L'opposant Ousmane Sanko est sorti de son silence. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux lundi, il accuse ouvertement les autorités d'avoir tenté de l'assassiner lors de son transfert musclé vers le tribunal de Dakar le 16 mars dernier et le retour à son domicile. Cette même soirée, il se plaignait dans un tweet de terribles vertiges. Sanko dit être prêt à poursuivre sa convalescence chez lui. Je vais beaucoup mieux, Dieu merci. Je vous parle. Je ne pouvais pas le faire il y a encore quelques jours. Nous avons envoyé à l'étranger des échantillons du produit qui se trouvaient sur nos vêtements. Nous voulions identifier le produit ici au Sénégal, mais on nous a dit que les laboratoires n'étaient pas équipés pour le faire. Nous attendons les résultats. Ils ont bloqué l'ambulance qui devait venir me chercher et mes avocats ont dû entrer dans l'ambulance pour pouvoir venir me chercher à mon domicile. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat. Des accusations reprises par son parti qui parle d'empoisonnement, les autorités n'ont pas réagi. Le procès du leader du PASTEF doit reprendre le 30 mars prochain et une épée de Damoclès plane sur sa participation à la présidentielle de 2024 en cas de condamnation. Ses partisans dénoncent une instrumentalisation de la justice alors que le président Macky Sall a maintenu ouverte la question de sa candidature à un troisième mandat.